Bonsoir ! Déjà en train de biquiner ? Déjà d'ici peu. Déjà d'ici peu, bah oui. Soit Figuero, soit Charlie. Ah bah tiens, bizarrement, vous avez choisi. On est ravis de vous recevoir, tous les deux. Vous connaissez l'équipe, Jean-Michel, Monia et Julien. On va évidemment passer en vue l'actualité de la semaine, une actualité chargée. Je sens qu'elle vous inspire. Et l'un et l'autre. Mais d'abord, votre pièce de théâtre et votre amitié qui dure depuis combien de temps ? C'est 25 ans ? C'est ça, presque 25 ans alors. Un peu plus même. 2017 moins 90. C'est agréable tout de suite quoi ! En même temps, vous tournez des postes qui sont extraordinaires. Et vous bossez ensemble. On sent qu'il n'y a rien d'autre à sauver. Vous bossez ensemble depuis combien de temps ? Sans discontinuer ? À sans discontinuer, on avait arrêté depuis 13 ans, depuis que Caméra Café s'était arrêté. On se voyait toujours. Mais professionnellement, on avait pu travailler ensemble depuis 13 ans. Mais autrement, entre 90 et... 13 ans ? 2003 ? Ça fait combien ? 13 ans ? Sans discontinuer. On avait bossé tout le temps. Vous vous connaissez par cœur, mais vous arrivez encore à vivre des premières fois. Et c'est la première fois que vous faites du théâtre tous les deux. Je savais ! Bah oui ! Vous avez des... Syntaxes qui est extrêmement risquées. On y soit qui mal y pense. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Votre complicité, elle fait plaisir à voir sur scène. Vraiment. Vous êtes tellement habitué à travailler ensemble que vous dites, nous on se repère à l'odeur comme deux vieux clébards. C'est lui qui a dû dire ça. Oui, c'est Yvan. Sans côté chitant. On a cherché une image un peu marquante. On n'a peut-être pas dû employer celle-ci, mais on a passé beaucoup de temps ensemble. Je connais son eau de toilette, si on veut revenir. Oui, mais je crois qu'il s'agit de l'anniversaire. Il faut penser à des trucs... Des cadeaux automatiques. Des classiques. J'en suis à 400 guitares quand même. Et puis voilà. Mais ça lui fait toujours plaisir. J'ai le décor maintenant. Les cordes ? Oui, je me fais boucher. On est heureux de vous retrouver tous les deux sur scène. Et on n'est pas étonné du choix de cette pièce, qui est une comédie. Elle est drôle, enlevée, mais elle pose des vraies questions de fond et d'actualité. Mais toutes les comédies posent des vraies questions. C'est vrai. Elle pose des questions d'actualité. Le pitch est simple. Une amie de longue date vous présente l'homme qu'elle veut épouser. On regarde. Charline se marie bientôt. Elle vient dîner ce soir avec son fiancé. Salope. Vous verrez. C'est quelqu'un de... Il est un peu... Différent. Il est con, alors. Il est con. C'est le mot de plus cherché. T'as vu comment il me regarde ? Il me sourit. C'est très drôle. Vraiment. Vos personnages sont des bien-pensants. Politiquement corrects, on peut le dire. Des bobos. Un peu lisse, un peu bobos. Voire bobos. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils vont réagir face à un discours qui les dérange. C'est ça qui est intéressant dans cette pièce ? Oui. Il y a le... C'est surtout mon personnage qui se revendique de gauche et qui fait partie de ces gens qui, finalement, ont fait beaucoup de mal à la gauche. C'est-à-dire qu'il est journaliste sportif, il gagne très bien sa vie. Il habite dans un quartier à Paris, à la Bastoche. Un quartier bobo par excellence où ça sent bon le fromage bio et le vélibre. Et là, ces convictions, elles vont vite se fissurer parce que là, quand le fiancé arrive, il me tient par les couilles. C'est-à-dire que lui, il sait quelque chose qu'il ne doit pas sortir ce soir-là. Surtout pas. Ça dit quoi de l'époque ? En fonction de nos intérêts personnels, des fois, on fait preuve d'une... On fait des compromis avec soi ou des concessions qui sont, à mon avis, coupables. Et voilà, les convictions sont plus importantes que la posture. Et là, en l'occurrence, leur posture prend le pas sur leurs convictions. En gros, ça veut dire que c'est pas si facile que ça d'être de gauche. Oui. Justement, être de gauche aujourd'hui, on l'a vu cette semaine avec le débat de la primaire. Aujourd'hui, la presse parle de deux gauches. La gauche réaliste avec Manuel Valls, on l'a vu pendant le débat. Et l'autre gauche un peu plus idéaliste, utopique avec Benoît Mont. Vous avez vu la une de Charlie Hebdo ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Les Feignas sont leur candidat. Les Feignas sont enfin leur candidat. C'est ça. C'est pouvoir rigoler justement de l'utopie au travers d'un dessin humoristique. On peut pas soutenir Charlie Hebdo d'être de droite. Et pourtant, ça pourrait être du pain béni pour des gens qui pourraient se jeter sur ce dessin et dire... Premier degré. Exactement, les Feignas sont leur candidat. Ben voilà, c'est ça. C'est accepter l'idée qu'effectivement, on puisse jouer avec cette utopie. Mais en même temps, l'utopie, c'est essentiel. Ça permet de rêver. Le rêve, ça permet d'espérer. Et c'est peut-être aussi ça, peut-être un peu de gauche. Mais moi, j'ai une gauche qui est plus philosophique qu'étatique. Je me fiche un petit peu de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées. Voilà. Plus que les hommes. Ben oui. En fait, la gauche, elle devrait toujours être dans l'opposition. Elle devrait pas être au gouvernement. Elle devrait pas défermer. C'est-à-dire que l'idée même... Genre, Nietzsche disait, il m'est odieux de suivre tout autant que de guider. C'est ça, peut-être, être de gauche. Alors, on va parler d'une autre personnalité de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Je crois que vous l'avez soutenu en 2012, Yvan, c'est ça ? Je sais pas si vous vous êtes engagé dans la campagne qui arrive. Gérard Miller consacre un documentaire à Jean-Luc Mélenchon qui sera diffusé lundi sur France 3. À 20h55. Il essaie notamment, Gérard Miller, psychanalyste, de mettre en lumière quelques aspects du caractère de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est un sacré caractère. Il était jeudi à Périgueux. Et il a croisé le chemin d'un chemin... En hologramme ou lui ? Non, lui. C'est vrai qu'il a un hologramme. Il a croisé la route d'un cheminot de la CGT. Et regarder leur dialogue, ça dit quelque chose du caractère de Jean-Luc Mélenchon. Droite-gauche, extrême-droite, extrême-gauche. On vous attend. Moi, ce sera les enfants justiciers. Quand on va péter des plans, il y aura une révolution dans les pays. Non ! Pourquoi tu me parles comme ça ? Pourquoi on ne vous respecte pas ? J'use ma vie à vous défendre ! J'use ma vie ! Et quand on vote contre les directives européennes... Pourquoi personne nous filme, là, quand vous vous énervez ? Moi, personne me filme. C'est mon ennemi, c'est ça ? C'est ça que tu veux ? Non, pourquoi personne nous filme ? Alors, va voir les mecs de droite, c'est eux qui vous ont mis dans la merde ! C'est le PS qui vous a mis dans la merde ! Alors, quand on voit ces images, on se demande est-ce que la colère comme ça, c'est une vertu ? Est-ce que c'est un défaut ? Est-ce que ça fait peur aux gens ? Est-ce que ça plaît ? Je ne sais pas comment vous gérez cet aspect-là de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Ça montre en tout cas de lui qu'il est entièrement tendu vers son objectif. Alors, est-ce que c'est l'idée seulement du pouvoir ou l'idée d'aider véritablement les gens ? Des fois, c'est très ambigu chez Mélenchon. Mélenchon, il est bon quand, en face, ça répond. C'est-à-dire qu'il lui faut un adversaire à sa mesure. Si, en face de lui, il est quelqu'un qui descend des îles et peut-être un peu schématique, il est vite dans la violence. Oui, oui, oui. Mais là, c'est d'autant plus délicat que, visiblement, c'est un militant CGT. Donc, là, il y a... C'est dommage parce qu'il veut la même chose. Oui, c'est dommage. Vous allez le soutenir cette année ou pas, Yvan ? Alors, moi, je ne sais pas. En fait, je me demande si ce n'est pas contre-productif, le fait de donner son avis. Aux Etats-Unis, en tout cas, ils l'ont prouvé. Quand on voit la campagne de soutien d'Hillary Clinton, elle avait quand même tout. Le showbiz américain qui était là. Trump n'avait personne, si ce n'est un vague chanteur de country du fin fond de l'Arkansas. Et il a gagné, quand même. Donc, voilà, effectivement, peut-être que ce n'est pas notre place. Moi, je crois qu'on a le devoir, lorsque les caméras se tombent vers nous et qu'on nous pose des questions sur la société, d'y répondre avec nos convictions les plus profondes. En revanche, moi, malgré ce que j'ai pu lire à droite à gauche, je n'ai jamais été inscrit sur la liste de qui que ce soit. Je n'ai jamais participé à un meeting et je ne le ferai jamais. Et en tout cas, je me garderai bien de dire pour qui je vais voter à ces élections-là. Mais vous voterez. On parlait du sang-froid. Merci. Merci.